Bonjour, nous voyons cette semaine comment passer d'une émotion négative à une émotion positive et aujourd'hui nous voyons comment nous pouvons passer de l'arrogance à la simplicité. Le sentiment d'être meilleur que les autres est subtil et ambigu. Nous craignons naturellement de ne pas être pris en compte. Nous en faisons beaucoup pour ne pas être oublié et on en fait parfois trop. Dans une culture qui intègre l'humilité, chacun prend conscience de son rôle et chacun reste authentique sans se comparer aux autres. Le problème de l'arrogance existe pourtant fréquemment dans l'évangile entre les disciples. On va juste prendre un exemple dans Jean chapitre 21, verset 20. « Pierre se retourne et vit venir à leur suite le disciple que Jésus aimait, celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus. En le voyant, Pierre dit à Jésus « Et lui Seigneur, que lui arrivera-t-il ? » Jésus lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Pierre et Jean ne sont pas comparables, ils sont complémentaires l'un de l'autre. Et Jésus va révéler à chacun d'entre eux la source de leur identité respective. Voyez cette tentation qu'a Pierre de se comparer à Jean. Je vous propose deux questions pour faire le point. Quelles sont les situations où nous ressentons de l'arrogance de la part des autres ? Deuxième question, où trouvons-nous notre joie ? Dans le fait d'être vu et reconnu ou dans le service des autres ? On va répondre à ces questions. La première, on ressent parfois l'arrogance comme venant des autres. Mais des fois, on repère juste la détermination de l'autre. Et la détermination n'est pas une arrogance. Le déterminé sert le royaume de Dieu avec emphase, avec volonté. Nous ne le trouvons pas assez humble. Oui, mais l'arrogance ne sert que lui-même et pas le royaume. Il ne faudra pas confondre l'arrogance et la détermination. La détermination est liée à la vocation. Ce que Dieu me demande, il me donne les moyens de le réaliser. Ainsi, si nous voyons des gens remplis d'énergie pour le royaume, ne pensons pas qu'ils sont arrogants. Réponse à la deuxième question. On a besoin d'être rassuré. Mais n'est-ce pas le regard de ceux que nous servons qui doivent le faire ? Et si on se lançait dans une bienveillance gratuite, simple ? Les contemporains de Jésus ont considéré Jésus comme trop simple, trop humble. Mais ils doivent changer leur grille de lecture. L'humilité sert la stratégie du royaume. Nous n'allons pas vers les autres avec arrogance. Nous y allons avec humilité. L'arrogance est une passion de soi. L'humilité est une passion de l'autre. Nous savons ce que Jésus peut faire dans la vie de l'autre. L'humilité est une valeur importante du royaume de Dieu. Regardez à Jésus. Sondez notre cœur. Est-ce que nous avons besoin de repentance ? Peut-être. Alors prions le Seigneur. Seigneur, je veux rester humble face à mon entourage. Apprends-moi à rester simple et déterminé dans ce que je fais en ton nom. Sous-titrage Société Radio-Canada